Hey, what's up guys? Ici Tony C, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui j'espère sera éveillé en vous, cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Aujourd'hui, je vous parle du premier pouvoir personnel issu de la mécanique quantique, soit le pouvoir du lâche et prise. Le lâche et prise, c'est le premier pouvoir parce qu'il représente le premier pas absolument nécessaire pour changer. George Bernard Shaw, le récipiendaire du prix Nobel de littérature en 1925, a dit un jour, « Le progrès est impossible sans le changement, et ceux qui ne peuvent pas changer d'état d'esprit ne peuvent rien changer. » Pour que vous puissiez produire la conscience créative et les énergies magnétiques qui vont vous apporter les résultats que vous désirez, ça va être absolument nécessaire que vous délaissiez les schémas malsains de votre passé. Si vous voulez vraiment réussir, c'est fort probable que certains de vos vieux schémas de pensée ne vont plus fonctionner. Il existe deux principaux types de lâche et prise, soit le niveau physique et le mental. Le lâche et prise physique fait référence au fait de prendre soin de son corps et à l'importance de faire de l'activité physique. Engagez-vous à faire régulièrement de l'activité physique, guys. C'est important pour le nettoyage des vieilles énergies et la création de nouvelles vibrations plus légères et plus attractives. Et honnêtement, faire de l'activité physique, c'est la plus grande aide qui soit pour que vous vous sentiez bien là-dedans. Une fois que vous allez commencer à bouger sur une base régulière, ça va tellement être plus facile de procéder au deuxième type de lâcher prise, soit au niveau mental. Le processus de lâcher prise mental commence par laisser tomber vos vieilles pensées négatives. Vous devez comprendre que votre esprit est continuellement en train de produire de l'énergie, puis émettre des signaux qui véhiculent vos croyances les plus profondes et vos pensées les plus fréquentes. Tous les gestes que vous faites et toutes les pensées qui vous habitent vont avoir une conséquence énergétique immédiate, même si ça peut prendre un certain temps à se manifester dans le monde physique. Les pensées que vous répétez constamment sont les grandes créatrices de votre vie, guys. Que vous le vouliez ou non, this is how it is. Votre monologue intérieur négatif va créer des émotions pénibles, comme la dépression ou la peur, qui sont très nuisibles à votre champ d'énergie. Il y a tellement de personnes qui traversent leur journée et même leur vie entière en faisant juste réagir sans aucune conscience de leurs pensées et des effets qu'elles peuvent avoir. Ne soyez pas une de ces personnes-là. Soyez conscient des signes précurseurs de vos pensées négatives. L'indice le plus important, c'est l'émotion. À chaque fois que vous ressentez un sentiment malsain, il y a pratiquement toujours une pensée négative à l'arrière-plan. Donc la prochaine fois que vous allez vous surprendre à ressentir la peur, la dépression, la culpabilité ou l'embarras, posez-vous la question « À quoi est-ce que je suis en train de penser? » Puis je vous invite à regarder au plus profond de vous pour trouver la conclusion négative qui vous perturbe autant. Guys, vous avez tout le pouvoir de modifier votre énergie en lâchant vos vieux schémas de pensée. Deux des schémas de pensée négatifs les plus courants sont le jugement et le souci. Le jugement, on le retrouve en trois formes. Le jugement sur vous-même, sur les autres et sur les expériences. Chacune de ces formes-là constitue un empoisonnement de l'énergie que vous dégagez, guys. Arrêtez ça immédiatement. Finalement, le deuxième type de schéma de pensée négatif, c'est le souci. Vous pouvez vous en faire par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce que les gens pensent de vous, ou par rapport à ce qui est arrivé dans le passé, mais vous devez vous poser la question « Qu'est-ce que ça m'apporte de bon? » Puis la réponse, c'est absolument rien. Ça n'apporte absolument rien de bon de se faire du souci. Ça fait juste créer une énergie d'angoisse qui va se mélanger à votre monde sous forme de nuages d'agitation. Ça va justement créer l'avenir négatif qui vous préoccupe. Donc, pour conclure, faites de l'activité physique, soyez à l'écoute de vos émotions et des pensées qui se cachent derrière, puis éliminez vos schémas de pensée négative en lien avec le jugement et vos tracas. Puis guys, je suis totalement conscient que ça ne se fait pas en claquant des doigts tout seul. Moi aussi, j'en ai encore des pensées négatives. À un moment, c'est normal, on est des humains. Je vous encourage juste à être plus conscient de ce qui se passe là-dedans, puis d'y aller progressivement. Dans une capsule future, je vais vous partager un truc que j'ai appris pour combattre les pensées négatives. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se retrouve demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada